Y a-t-il un pilote dans l'assiette ? Anne, bonjour ! Bonjour Charlotte ! Aujourd'hui, on va vous parler d'un truc tout jaune qui nous vient du sud et quand on le mange, on rajoute un zeste et ça change la saveur du plat. Je veux parler bien entendu du citron. Oui absolument, le citron qui est un agrume qu'on consomme beaucoup à la saison froide. On ne va pas en trouver toute l'année parce que tout comme tout végétal, il a une saison. Les animaux aussi ont une saison d'ailleurs, je ferme la parenthèse. Et le citron, tu parlais du citron jaune, évidemment, mais on a aussi plein de variétés différentes et pour n'en citer que quelques-unes, le citron vert, le citron lime, le yuzu, la main de Bouddha, etc. C'est dans la grande famille des agrumes. C'était un peu réducteur le citron jaune. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement c'est celui-là qu'on pense en premier dans notre culture. C'est celui qu'on consomme le plus. Alors, on ne sait pas trop d'où il est originaire. Il y a plusieurs informations que j'ai rencontrées, tantôt au bassin méditerranéen, tantôt la Chine. Donc on sait qu'il est utilisé pour ses propriétés médicinales dans la Grèce antique, que c'est une plante ornementale dans les jardins islamiques. Et puis qu'ensuite, il est utilisé comme assaisonnement ou même comme conservateur pour la viande au Moyen-Âge. Il a aidé à lutter contre le scorbut. Le scorbut, c'est la carence en vitamine C pour les marins. Donc il était présent sur les bateaux des conquistadors espagnols. Et de là, il aurait été implanté dans les régions les plus ensoleillées des Etats-Unis, à savoir la Californie, la Floride, etc. Un beau voyage pour cet agrume. Des propriétés médicinales, ornementales, pour l'assaisonnement, pour la conservation. C'est incroyable tout ce que peut faire le citron. Il a tout de bon. Et du côté de la symbolique, j'aime bien comparer des fois les sources. Donc on a le docteur Olivier Soulier avec le sens des désirs alimentaires, qui va nous dire qu'un très fort désir de citron va nous parler de la colère. Mais la colère du petit enfant, c'est une colère inconsciente, une colère totale face à l'injustice du monde. Une colère de l'ordre de l'impulsivité. Christiane Berland, elle, dans son livre La Symbolique des Aliments, va nous dire « L'humain qui ressent un grand besoin de citron porte dans ses profondeurs le désir de développer en lui la contemplation des beautés de la vie, le respect de son propre rythme, la sagesse, la vue d'ensemble, l'inquiétude et la réflexion. Il est possible qu'il soit trop pressé, trop agité dans sa tête. Il prend insuffisamment le temps de s'arrêter sur lui-même et de jouir de toutes les merveilles de la nature. Donc simplement, le citron invite à être d'une façon joyeuse, spacieuse, jaune, claire. Rien que ça. Voilà tout ce que peut faire le citron. Après, quand on consomme, il a, j'imagine, bien sûr, des super pouvoirs. Voilà, qui sont autres que psychiques, bien sûr. Alors, nous, en France, on parle beaucoup du citron pour sa teneur en vitamine C. Effectivement, la vitamine C, c'est très important, ça va stimuler les défenses immunitaires. Mais je ne suis pas complètement fan de... En tout cas, pour moi, l'approche par « ça contient telle molécule qui fait ça », etc., je la trouve assez réductrice et j'aime bien la vision d'ensemble. De la diététique chinoise, parce qu'on ne peut pas réduire un aliment à ses composants. Un aliment, il va avoir un effet, parce que l'ensemble de ses composants réunis dans cet aliment-là entre en interaction et permettent à l'effet. Donc, dans la vision un peu plus globale de la diététique chinoise, on va parler de l'acidité du citron. On a cinq saveurs de base en diététique chinoise. Le doux, le piquant, le salé, la mer et l'acide. Donc, cette acidité a des propriétés qu'il va falloir doser selon la constitution et l'état de santé de la personne. L'acidité, qu'est-ce que ça permet comme propriété ? C'est hydratant, c'est rafraîchissant, ça permet de désaltérer en cas de chaleur. Mais attention, parce que l'acidité, c'est pour ça qu'elle permet tout ça, elle va resserrer les tissus et retenir l'eau. Donc, le citron et ce qui est acide d'une manière générale va être déconseillé en cas de trouble des tendons et des ligaments, notamment. Il faut savoir que les tendons et les ligaments sont sous le patronage énergétique du foie. Le foie, sa saveur nourricière, c'est l'acide. Mais le foie a besoin juste d'un petit peu d'acide pour bien fonctionner. Si on consomme trop d'acidité, on blesse le foie. Donc, on peut avoir effectivement des douleurs au niveau des tendons, des ligaments. On peut avoir des troubles oculaires aussi, quand le foie dysfonctionne à cause de l'acidité, notamment puisque le foie gouverne les yeux. Et puis, on peut ressentir des colères également, parce que l'émotion du foie, c'est la colère. Quels sont peut-être les mariages heureux du citron ? Avec quoi est-ce qu'on va pouvoir l'associer ? Très certainement des mariages heureux. Alors, dans le citron, on va retrouver des molécules de la famille des terpènes, qui sont caractéristiques de tous les agrumes, avec, selon l'agrume, des molécules plus ou moins présentes, en fonction qu'il s'agit d'une orange, d'un pamplemousse ou d'un citron. Le citron, lui, il va être plus riche en linalol, c'est ce qui lui donne le parfum citronné. Donc, globalement, quand tu sens des notes de citron dans un aliment, dans une épice, c'est probablement qu'il y a du linalol dedans. Alors, le jus, lui, c'est lui qui est acide, il est aussi aromatique. Je parle du jus de citron jaune, parce que dans le jus de citron vert, moi, je trouve qu'il y a des notes un petit peu plus florales, qui vont être plus développées aussi dans plein de variétés, comme le citron yuzu, le citron main de Bouddha, etc. Dans le zeste, on a des notes qui sont plus chaudes, plus rondes, plus grasses, c'est parce que le zeste contient l'huile essentielle du citron. Et là, grosse astuce, si vous avez la flemme de zester, on peut utiliser de l'essence de citron qu'on va retrouver au rayon huile essentielle. Alors, il faut absolument que ce soit labellisé bio. Et pourquoi est-ce qu'on peut l'utiliser assez facilement ? C'est parce que, contrairement aux autres huiles essentielles, l'essence de citron, elle n'est pas distillée à la vapeur d'eau, elle va être juste extraite du zeste par pressage, qui va permettre de récupérer par pression l'huile essentielle du zeste, comme pour l'essence d'orange ou l'essence de pamplemousse. Donc, on les appelle improprement huile essentielle. Et pour ne pas se planter, parce que certaines marques vont proposer, côte à côte, de l'huile essentielle de citron distillé et de l'essence de citron pressé, j'ai fait un petit article sur le blog des Mangeurs Libres, dont on vous mettra le lien en dessous du podcast, où je me suis renseignée auprès de différentes marques qui produisent des huiles essentielles, pour vérifier à chaque fois si c'était distillé ou bien expressé. Tout est en ligne. Merci au blog des Mangeurs Libres de nous informer à ce point. Le citron, bien sûr, avec le poisson. Avec le poisson, évidemment. Avec les algues aussi. C'est pour ça que dans le tartare d'algues et truites fraîches du blog, on met du citron et du zeste. Dans un chaud d'heure réconfortant aussi aux saumons et aux fruits de mer, on va mettre juste un petit soupçon de citron. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chaud d'heure ? Merci. J'anticipe tes désirs, Charlotte, j'adore ça. Donc, un chaud d'heure, en français, on va parler d'une chaudrée. C'est une soupe de poissons qu'on va trouver sur le littoral atlantique traditionnellement. Et donc, évidemment, relever une soupe onctueuse, crémée, avec un tout petit peu de citron, comme ça, autour des poissons et fruits de mer, ça fait du bien. Ça apporte le petit peps qui manquait. Le citron va très bien aussi avec les autres agrumes. C'est pour ça que dans les tartelettes à l'orange, cardamome de la forêt, sésame noir, je renforce la saveur de l'orange avec un petit peu de citron pour lui donner du punch. Le citron va très bien, d'une manière générale, avec les fruits. En salade, ça va réveiller la banane, les fraises, le melon, la mangue, etc. Et puis, le citron va très bien aussi avec le yaourt, avec la ricotta. Quand on fait des tartes ricotta ou fromage blanc en général, on ajoute un petit zeste de citron pour donner du punch à tout ça. Le citron va merveilleusement bien avec le beurre. Je vous recommande ces raviolis au veau, beurre de sauge et citron. On utilise de l'essence de citron pour parfumer le beurre. Et comme le beurre n'est pas cuit, mais juste fondu, on rajoute l'essence au moment où ça fond. Ce n'est pas nécessaire de la cuire, ce serait dommage. Et le citron, enfin, je trouve, va très bien avec le gingembre, notamment en termes d'épices. Décidément, le citron, c'est vraiment celui qui se marie avec tout. C'est pratique et j'imagine qu'on le retrouve dans de nombreuses recettes. Oui, absolument. Moi, j'en mets partout du citron. Il y a une de mes recettes préférées qui sont les pâtes fraîches maison où je vais incorporer de l'essence de citron au moment de faire ma pâte. Et puis que je présente, que je sers avec des brocolis, avec de la crème et puis encore un petit trait de jus de citron dans la sauce. Des petites graines qui vont bien. Et vraiment, ces pâtes au citron, à la crème et au brocoli, c'est du bonheur. Ça, c'était pour ta recette préférée, on va dire, avec le citron. On n'a pas trop parlé de marinade. Mais on va se rattraper tout de suite. Ensuite, le principe d'une marinade, c'est une cuisson à froid des aliments grâce à l'acidité. Évidemment, on va utiliser le jus de citron avec son acide citrique parce que l'acide, ça permet de faire coaguler les protéines comme le fait la chaleur, finalement, lors d'une cuisson. Donc, on a des aliments qui sont cuits, dont les protéines sont coagulées grâce à l'acidité, mais à froid. C'est la technique qu'on utilise pour le séviche, comme le séviche de carlé au lait de coco, au gingembre et au nectarine, avec son petit trait de citron. Donc, le poisson, il reste tendre, il est savoureux. Et ces natriments, qui sont plutôt délicats, comme les acides gras insaturés du poisson, ne sont pas dénaturés par la cuisson. Donc, cette technique de séviche, de marinade, de cuisson à froid, peut être intéressante aussi d'un point de vue nutritionnel. On va retrouver aussi le citron qui va mariner les aubergines, dans les aubergines marinées à la Méditerranéenne, dont je vous parlais dans la chronique sur le paprika, notamment. Étant donné que tout se marie bien avec le chocolat, j'ose te poser la question, est-ce qu'on peut mettre du citron avec du chocolat ? Oui, 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 oui. Et c'est en préparant la chronique que je me suis rendue compte que vous allez retrouver plusieurs recettes de fondant au chocolat et au citron sur le blog des Mangeurs Libres, comme quoi j'ai de la suite dans les idées. Notamment un fondant au chocolat ricotta, citron et noisette, qui est absolument moelleuxissime, réconfortant, etc. Un petit fondant au chocolat un peu plus léger, légèrement citronné, voilà, pour varier les plaisirs. Vous allez retrouver aussi un soupçon de citron dans des macarons, chocolat et curcuma. Le curcuma et le citron vont très très bien ensemble, tous deux vont merveilleusement avec le chocolat. Et le fait d'avoir le chocolat qui est gras, sucré, onctueux, qui est légèrement contrarié par l'acidité du citron et par l'amertume du curcuma, nous permet d'obtenir un équilibre qui casse la sucrosité du macaron. On a quelque chose de tout à fait sympathique. Décidément, on peut le mettre de partout ce citron. En tout cas, quand on le met, l'intérêt qu'on a, c'est que ça donne du punch, tu viens de le dire, tu l'as dit plusieurs fois dans la chronique. Absolument, donc vraiment, moi je l'utilise quand j'ai besoin de relever quelque chose, comme des perles de date, tu sais comme on fait des energy balls. Donc on va prendre de la pâte de date où on mixe des dates, avec de l'essence de citron, avec une neige de coco râpé. Donc ça fait des petites bouchées très sympas. Je vais relever ma petite mayonnaise citron-estragon avec du zeste de citron pour accompagner mes betteraves briochées. Dans un jus bien pêchu, pommes-carottes-fenouilles, je vais rajouter du citron vert pour donner à nouveau du punch. Dans un houmous de petits pois au gingembre, je mets du jus de citron aussi parce que ça va bien avec le citron, parce que ça va relever la douceur des petits pois. Et puis dans une salade de bœuf émincée à la cardamome de la forêt, à la mélisse fraîche, je mets du citron également. Alors, astuce, on a la vinaigrette qui est faite à base de vinaigre qu'on peut tout simplement transformer en sauce citronnette en remplaçant le vinaigre par du jus de citron. Citronnette, c'est pas mignon ? C'est magnifique. Par contre, des fois le citron, ça a un peu acide, un peu trop acide. Est-ce qu'il y a des astuces pour tempérer un peu cette acidité ? Ouais, absolument. C'est pour ça qu'il y a de la meringue sur la tarte au citron. Par exemple, et oui. Alors, dans la recette de petits choux à la crème citronnée pour Tea Party, on va utiliser du sucre dans le lemon curd, c'est-à-dire la crème au citron, pour temporiser l'acidité. Alors, en général, on utilise quelque chose de sucré ou quelque chose de neutre. Dans les muffins mousseux vapeur au citron, on va avoir plusieurs choses qui permettent de temporiser l'acidité. La farine de riz, qui absorbe pas mal l'acidité. La poudre d'amande, pareil, qui absorbe et qui temporise. Et puis, la crème de coco, qui ramène de la douceur, de la suavité. Et du coup, on a un équilibre. Alors, il faut savoir que si, par exemple, on veut faire quelque chose de citronné et qu'on utilise des ingrédients comme la farine de riz, la poudre d'amande à la base, et qu'on veut vraiment avoir un fort goût de citron, on va devoir doser plus. Parce que, justement, ça temporise. Dernière petite recette qui concerne, cette fois, le citron confit, qui est la recette par excellence, quand même, pour une chronique dédiée au citron. Absolument. Alors, souvent, quand on dit confit, on pense confit au sucre. Évidemment, on va trouver des écorces de citron confite au sucre. Mais là, je tenais à vous parler des citrons confits au sel, qui sont typiques de la cuisine du Maghreb, notamment, qu'on va retrouver dans les tagines et qui donnent cette saveur inimitable. Vous retrouvez la méthode la plus simple que j'ai rencontrée pour faire des citrons confits au sel sur le blog. À savoir, vous allez inciser le citron en quatre, le farcir de gros sel, le bourrer dans un bocal et attendre. Et on peut le conserver comme ça ? Ça nous survivra, ma chère. En fait, pourquoi est-ce que ça se conserve très longuement ? C'est parce que les conservateurs naturels du citron, c'est l'acidité. Le sel, ça conserve aussi. Donc, il va devenir marron tout moche, mais il va être conservé et consommable. Il ne moisira pas les bactéries, les moisissures. Et les levures ne peuvent pas se développer sur un terrain aussi salé et acide que celui du citron confit au sel. Voilà, il ne nous reste plus qu'à aller sur le podcast, retrouver la recette du citron confit au sel et se faire un petit plaisir de tagine maison. Voilà, un tagine. Après, on peut en incorporer tout simplement, écraser dans une poulet de légumes multicolores et masser d'Inde à citron confit au sel. Ou alors dans des raviolis façon d'imsum avec de la volaille, de la sauge, du thym et à nouveau nos petits citrons confits. Donc, plusieurs idées pour apprendre à l'apprivoiser. En tout cas, sachez une chose, c'est que plus longtemps vous attendez, meilleur il est. Il va devenir vraiment fondant. Et plus il est moche, plus il est bon. Soyez patient. Attendez quelques mois. Et relancez-en vite pour en avoir régulièrement des tout vieux, tout moches, tout bons. C'est là-dessus qu'on se quitte. Plus c'est vieux, plus c'est moche, plus c'est bon. Merci beaucoup Anne. Merci infiniment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique gourmande, diététique bien sûr. À la semaine prochaine. Avec bonheur. Belle semaine à vous. Cette chronique vous a plu ? Alors, participez-y en posant vos questions à Anne-Claude à l'adresse contact arrobas radioalto.info Sous-titrage Société Radio-Canada